Tout d'un coup, il y a eu un arrêt, alors que je ne connaissais pas la crise. Plus de boulot, chômage, plus d'argent. Je vais perdre ma petite sœur, je vais perdre ma meilleure amie. Sur le plan familial, c'est très compliqué. Comment on fait quand la vie s'effondre ? C'est des épreuves que tu décris qui arrivent et parfois tout s'enchaîne. On fait un pas de côté en se disant, ok, ce que je vis n'est pas la fatalité, n'est pas un sort qui s'acharne, il y a un message derrière ça. L'important, c'est que je le trouve. Bonjour Natacha. Bonjour Leslie. Je suis super contente de te recevoir sur le plateau de Mentor Show à l'occasion de la sortie de ta masterclass sur notre site. Le thème, c'est comment ne plus souffrir dans nos relations et retrouver son énergie. Bien sûr, c'est une masterclass qui est inspirée de ton expérience, mais aussi de ta vie, de ton parcours. Et on va en parler tout au long de cette interview. Merci beaucoup d'être avec nous. T'as un parcours de dingue. Et c'est pour ça que je suis contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. T'es journaliste, réalisatrice, t'as réalisé tout un paquet de documentaires à travers le monde. Tu t'es lancée dans l'écriture après une série d'épreuves. Et t'as publié des livres qui sont devenus aujourd'hui des best-sellers. On va bien sûr y revenir parce que c'est pas rien d'avoir un succès pareil. C'est que t'as su forcément parler à un public qui avait un besoin. Et ça, ça nous intéresse. Et j'ai hâte de savoir comment t'as fait et quel est ton parcours. Promis, je dirai tout. Super. Alors, dans ce format, ce qu'on aime, en fait, c'est de revenir aux origines de nos mentors. Et moi, j'ai envie de te poser une première question. T'as un nom qui est assez incroyable. Natacha Calestremé. C'est difficile de savoir d'où tu viens. Est-ce que tu veux bien nous dire où t'es née ? Quelles sont les origines de ce nom ? Alors, Calestremé, c'est basque. Mais je me soigne. Donc, voilà, je suis originaire du pays basque. Je suis née à Bordeaux. Et j'ai des parents qui ont fait dans l'originalité. Ma petite sœur s'appelait Laetitia. Ma sœur jumelle s'appelle Lydie. Et moi, je m'appelle Natacha. Et qu'est-ce qui faisaient tes parents dans la vie ? Alors, mes parents ont cette, comment dire, joie de vivre et cette simplicité que j'admire beaucoup. Ce sont restés de grands enfants aujourd'hui, après plus de 80 ans. Mon père était fonctionnaire. Et ma mère organisait des spectacles pour les enfants. Une conteuse. Et donc, j'ai un peu hérité des deux parce que mon père est un passionné de la nature. Il avait le dictionnaire des plantes pour livres de chevet. Donc, l'amour des mots, l'amour des plantes. Et lorsqu'il y travaillait, il faisait son boulot en trois jours. Et le mercredi soir, il arrêtait. Et du mercredi jusqu'au dimanche, c'était un temps pour ses loisirs. Et il m'a appris l'importance de faire ce que l'on aime. Il n'aimait pas son métier, donc il se trouvait du temps pour faire autre chose. Moi, j'ai choisi un métier que j'aime, ce qui fait que je travaille tout le temps. Et ma mère, conteuse, une énergie de dingue. Donc, j'ai hérité aussi beaucoup d'elle. Et c'est le mélange qui fait que je suis comme ça. Alors, du coup, tu as grandi avec deux sœurs. Donc, trois petites filles. Toi, tu étais quel type d'enfant ? Tu étais comment ? Je suis à la fois un peu folle, un peu dingue. Et en même temps, très carrée, très organisée. Avec, je pense, une envie qui était à l'intérieur de moi. J'ai toujours su ce que je voulais faire. La légende, entre guillemets, raconte qu'à quatre ans, tout le monde disait, Natacha s'occupera d'une grande cause plus tard. Voilà, parce que j'ai toujours, dans mes activités, pris soin des autres. Et même à l'école, au collège, au lycée, au lieu de m'amuser dans la cour de récré, je vendais les chocolatines et les croissants, puisque j'étais à Bordeaux, pour l'UNICEF. Voilà, donc, c'était... J'ai toujours été intéressée par les autres. Je dirais même à mon détriment, souvent. Oui, pourquoi ? Voilà. Parce que j'ai une sœur jumelle et que je pense que la vie m'a amenée à me rendre compte très, très vite qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est différent, qui a des besoins. Et donc, ça m'a, quelque part, obligée à prendre soin de l'autre. Et il y a une chose qu'on a fait jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est que tous les soirs, jusqu'à 1h, 2h du matin, depuis toute petite, on refaisait la journée. Donc, j'ai fait pratiquement 18 ans de psychanalyse jusqu'à mes 18 ans, à essayer de comprendre, d'analyser la journée. Mais tu as dit ça, et moi, j'ai dit ça, et pourquoi il a réagi comme ça, etc. Et donc, je pense que ça a été fondamental dans ma vision et dans mon envie de comprendre les choses, de les analyser et de les comprendre, me permettre de moins subir les choses, de comprendre qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière. J'ai toujours essayé de ne pas critiquer les gens et de me dire, s'ils agissent de cette manière, il y a forcément une raison. Et cette raison, j'ai envie de la trouver. C'est aussi pour ça, plus tard, que j'ai fait du roman policier. Il y a l'enquête. C'est vrai que ça fait ça aussi, oui. L'enquête, et voilà. Et je me suis rapprochée de la police criminelle, de la police judiciaire, du 36 qui est des Orfèvres. Parce que voilà, j'aime bien m'ancrer dans le réel. Donc, voilà. Donc, le côté enquête est aussi fondamental chez moi. Je te pose la question sur l'enfance, parce qu'on a beaucoup d'abonnés chez Mentor Show qui cherchent souvent des réponses à des événements, parfois des traumatismes, des épreuves qui se sont passées dans leur enfance. Est-ce que, à quel point, toi, ton enfance, elle a façonné la personne que tu es aujourd'hui ? Alors, je me rappelle d'un moment en particulier. J'avais 9 ans. Et mon père, on est dans la salle à manger, mon père me dit, ça y est, le dernier rhinocéros noir vient de mourir. Alors, on en a retrouvé plus tard, mais là, à mes 9 ans, j'ai ma vie qui s'effondre. Je me dis, mais comment c'est possible que le troisième mammifère le plus gros sur Terre, après la baleine et l'éléphant, puisse disparaître de notre planète ? Ce n'est pas concevable. Et donc, ce jour-là, ce jour de mes 9 ans, je me dis, je vais faire quelque chose pour que ça n'arrive plus. J'ai la prétention de, à 9 ans, comment dire... De sauver toutes les espèces, c'est menacé. Oui, voilà, mais de me dire, je peux faire quelque chose, je peux faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Et au fil des ans, je vais faire en sorte de mettre tous les atouts de mon côté pour essayer d'aider cette planète. Et donc, je vais faire des études de publicité et de communication. Mes études de publicité et de communication m'ont amenée à avoir un poste dans le commercial. Puis ensuite, au niveau de la télévision, je suis repartie à la base, assistante, puis assistant réel, puis au montage. Et j'ai fait tous les métiers avant d'arriver réalisatrice. Et j'ai réalisé, pendant 10 ans, des films documentaires pour France 3 et France 5. Puis ensuite, pour M6, j'ai fait deux films sur le réchauffement climatique, plusieurs fois primés. En parallèle, j'écrivais en tant que journaliste. J'ai donné beaucoup, beaucoup de conférences, en Belgique notamment. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un arrêt, alors que je ne connaissais pas la crise. Plus de boulot. Chômage, plus d'argent. Et ça, on est en 2011. Et pendant 4 ans, ma vie va devenir un enfer. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là, bien sûr. Je vais perdre ma petite sœur. Je vais perdre ma meilleure amie. Sur le plan familial, c'est très compliqué par rapport à une ancienne vie sentimentale. Je pleure beaucoup, tellement c'est dur. Et je finis au bout de 4 ans, en 2015, par une double hernie discale qui m'empêche totalement de bouger. Et il me faut ce problème de santé pour réaliser que je vais mal. Je suis en dépression et je ne m'en suis pas rendue compte, en fait. Et je vais bien sûr solliciter un médecin. C'est ça, j'allais te demander comment on fait quand la vie s'effondre. C'est des épreuves que tu décris qui arrivent et parfois tout s'enchaîne. Comment tu fais pour te sortir de ça, pour sortir un peu la tête de l'eau ? Moi, j'ai un côté un peu bourrin. Donc, si tu veux, j'ai deux œillères. J'ai pas mal, j'ai pas mal. Et c'est ma double hernie discale qui, tout d'un coup, fait sauter ses œillères. Et je me dis, mais en fait, oui, je souffre. Je ne vais pas bien du tout. J'ai plus rien, il n'y a pas un domaine de ma vie qui tient. Donc, je vais voir un médecin qui, c'est ma chance, ne me guérit pas complètement. Et c'est parce que je continue à souffrir que je me dis, il faut que je trouve d'autres solutions, sinon je vais crever. Et je me rappelle que pour le magazine Géo, pour M6, j'ai interviewé des chamanes, des énergéticiens qui ont partagé avec moi leur rituel chamanique, que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention, mais parfois un peu dubitative, curiosité, mais en disant, c'est quoi ce truc, c'est bizarre. Avec le recul, la distance du journaliste à l'époque. Voilà. Et puis, bon, c'est étrange. C'est bizarre. Ça ne ressemble à rien. Bon. Et puis là, je n'ai pas le choix. Donc, je mets en pratique. On est en 2015. Il va y avoir des fulgurances, des choses qui vont changer de manière vraiment hyper rapide. D'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, fin mi-2016, mon mari me dit, mon ex-marie me dit, écrit un bouquin. Je dis, mais non, mais je ne suis pas légitime. Je ne vais pas écrire ça. Et là, étrangement, des proches me sollicitent, alors que je suis journaliste, et je partage avec eux ces rituels que j'ai transformés en protocole pour que ça soit plus digeste. Et ça marche aussi pour eux. Et là, je dis, OK. Donc là, ce n'est pas simplement de la chance. Statistiquement, je ne peux pas me réfugier en disant, c'est du bol. Je vais partager ça dans des ateliers. Et donc, de fin 2016 à fin 2019, pendant trois ans, je vais organiser des ateliers dans lesquels je vais proposer d'apprendre ces protocoles et de les faire, de les réaliser avec moi. Et là, Leslie, à ma grande surprise, médecin, psychiatre, infirmier, psychologue, vétérinaire, des gens viennent se former, m'envoient leurs patients. Je me rappelle d'un psychiatre qui me dit, j'ai une personne que je suis depuis dix ans, qui, sans arrêt, en phase de suicide, je vous l'envoie. Bon. Et là, je me dis, waouh ! Ça prend. Et puis, c'est surtout, c'est du sérieux. Si le corps médical s'intéresse, c'est quelque chose de fort. Et c'est comme ça que je vais publier mon premier livre, La clé de votre énergie, qui va connaître un succès, finalement, qui ne va dépendre que du bouche-à-oreille. Parce qu'on est en plein, juste le confinement arrive, et les gens vont mal, ils cherchent des solutions seules chez eux. Eh bien, il y a mes livres, et donc, c'est comme ça que ça part. Alors, ça me donne envie de te poser plusieurs questions. Est-ce qu'avec le recul, avec tout ce que tu as travaillé sur toi, tu as compris pourquoi tu avais vécu toutes ces épreuves ? Est-ce que tu répétais peut-être un schéma générationnel, familial ? Est-ce que tu as eu des réponses à tous ces trucs que tu as traversés ? Alors, j'ai pour habitude de dire qu'une épreuve est un cadeau mal emballé. En fait, c'est vraiment ce que j'ai appris de cette vie, c'est que chaque épreuve cache un cadeau. Mais c'est tellement horrible ce qu'on voit, qu'en fait, vraiment, on ne le voit pas. C'est un peu comme si on mettait, tu vois, un rosier. Nous sommes toutes les deux des plantes. Bien sûr, les fleurs. Des jolies plantes. Et un rosier, pour qu'il pousse, moi qui aime la nature, on lui met de l'engrais. Et souvent, c'est ou du crotin de cheval, quelque chose qui pue. C'est l'épreuve qui permet de pousser différemment et d'être mieux. Voilà, l'épreuve, c'est le crotin de cheval. Et en fait, à partir du moment où on voit ça comme ça, on se rend compte que finalement, ces épreuves-là sont pour nous faire comprendre quelque chose. Il y a un philosophe, Georges Ganguilhem, qui dit la maladie, l'épreuve, est une tentative de l'organisme pour rétablir un équilibre dans une situation perturbée. Il y a donc une situation perturbée, quelque chose qui a perturbé mes valeurs, à un moment donné de ma vie, et probablement dans ma petite enfance, qui a fait que la situation à l'intérieur de mon corps est déséquilibrée, et l'épreuve ou la maladie, puisque moi, c'était la double adéniscale, est là pour me faire comprendre qu'il y a cette situation perturbée. Donc, à partir du moment où on voit ces choses-là, en fait, on fait un pas de côté en se disant « Ok, ce que je vis n'est pas la fatalité, n'est pas un sort qui s'acharne, il y a un message derrière ça, donc du coup, je ne suis plus victime. » Et ce message, l'important, c'est que je le trouve. Alors, j'ai du temps, on n'est pas obligé de le trouver comme ça, et souvent, on met trois mois, six mois, un an, trois ans pour comprendre le message, notamment autour d'un deuil. Quand je perds ma petite sœur, bon, elle est dans le coma, et à un moment donné, je lui dis, « Tu sais, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait souffrir, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir revenir, etc. » Et là, je m'effondre en larmes. Je lui dis, « Mais qui je suis pour te demander de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, alors que je suis incapable, moi, de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal ? » Parce qu'à l'époque, je souffre terriblement. Et si je suis arrivée véritablement à pardonner aux gens qui m'ont fait beaucoup de mal, c'est grâce à elle. C'est grâce à sa mort. Vraiment, je peux le dire comme ça. Elle m'a donné cette force. Et c'est parce que j'étais en totale perte d'énergie que j'étais complètement invisible sur le plan de mon travail. J'étais réalisatrice, j'étais romancière, j'étais journaliste. Je faisais un boulot de fou. On ne parlait jamais de moi. Jamais, jamais, jamais. Invisible. Pas d'article. Rien. Je suis invisible. Je réalise les films, les enquêtes extraordinaires. Dans ma famille, on dit les films de Stéphane. Au secours, les gars, tu vois ? Bon, donc, du coup, je me dis, mais finalement, et si le problème ne venait pas de lui ? Et si le problème ne venait pas des journalistes ? Et si le problème venait finalement, non pas de moi, mais de quelque chose que je dois comprendre de la vie ? Et donc là, j'ai fait un travail sur le plan transgénérationnel. T'as découvert des choses ? J'ai découvert le travail, notamment, de Anne Ancelin-Schutzenberger, psychologue, psychothérapeute de renommée internationale, qui a fait 20 ans d'études cliniques sur le transgénérationnel. Et qu'est-ce que c'est le transgénérationnel ? C'est que finalement, dans notre vie, quand on se dit je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour être heureux dans mon travail, être heureux dans mon couple, être heureux financièrement, connaître l'abondance, etc. Être valorisé à ma juste valeur dans mon travail. Donc je fais tout pour ça, mais je n'y arrive pas. Dans 99% des cas, c'est un héritage transgénérationnel. C'est-à-dire que, finalement, on a potentiellement hérité d'une épreuve de nos parents, de nos grands-parents, qui, parce qu'ils n'ont pas d'outils, ils n'avaient pas d'outils pour guérir de ces épreuves, et restait quand même un nœud, quelque chose de gangréné et qui s'est transmis. Et donc, Annonce-le-Anne Schottenberger, elle s'en rend compte parce que finalement, elle est au chevet, elle travaille en hôpital et elle est au chevet d'une femme qui a un cancer qui doit mourir dans les trois mois à cause d'un cancer très grave. Et en discutant avec elle, elle découvre au-dessus de sa tête un portrait d'une femme et elle lui dit mais qui est-elle ? Elle dit mais c'est ma mère. ok, que fait-elle ? Elle est morte. À quel âge ? 35 ans. La patiente a 35 ans. De quoi ? Du même cancer que moi. Et Annonce-le-Anne Schottenberger, elle a ce génie de lui dire cette phrase « Vous n'êtes pas obligée de porter les épreuves de votre mère ». Et cette femme va vivre. Et c'est ce qui va déclencher tout le travail, les 20 ans d'études cliniques de cette femme et dont mon travail s'inspire. Moi, je réalise soudain que ma grand-mère était invisible. Je la découvre quand son mari meurt. Elle a 75 ans. Avant, je ne l'ai pas vue. Ça va devenir ma meilleure amie, ma grande sœur, la femme qui est pour moi porteuse de plus de qualité au monde sur Terre. Et je me dis « Ok ». Et je ne vais rien dire à personne. Je vais faire ce protocole 7 qui est en fait un rituel chamanique qui permet de nettoyer les liens de souffrance, qui permet de ne plus porter les liens de souffrance. Parce qu'Annonce-le-Anne, elle dit « Il suffit parfois de prendre conscience de cette loyauté familiale, de cet héritage familial pour ne plus jamais le porter. Mais dans d'autres cas, ça ne suffit pas. Et donc, il faut faire des choses. Il y a plein de pratiques. L'hypnose, le FT, le MDR, chacun prendra la technique qu'il veut. Mais il y a aussi ces rituels chamaniques. Et moi, j'ai transformé en protocole. Le protocole 7 nettoyer les liens de souffrance qui permet de ne plus porter ça. Je le fais sans rien dire à personne. Et le lendemain, RTL m'appelle pour un livre, un de mes romans qui était sorti six mois plus tôt. Donc, ça n'a pas tout changé à ce moment-là. Il a fallu que je cherche quelles personnes dans ma famille étaient aussi, comment dire, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et peut-être ceux qui ont envie sur le plan professionnel ou même du couple ou même de la famille de plus exister. Donc, ils ont le sentiment d'être invisibles. Cherchez dans votre famille pour qui l'invisibilité était un moyen de vivre mieux. Un grand-père qui a fait la guerre. Être invisible, c'est vivre. une grand-mère qui peut-être dans son enfance était attouchée par son oncle. Être invisible, c'est ne plus être attouchée. Notre mère qui était peut-être sous le joug d'un mari autoritaire, être invisible, c'est avoir la paix. un père qui peut-être en aura le bol de voir les enfants. Être invisible, c'est ne pas s'occuper de ses enfants. On a plein de raisons sur le plan transgénérationnel d'hériter en fait de cette invisibilité. Et nettoyer, il peut y avoir des fulgurances. En tout cas, pour moi, ça a été incroyable. Et par quoi on commence pour aller enquêter comme ça ? Parce que parfois, les anciens que tu décris, les grands-mères, les grands-pères, les arrière-grands, ne sont plus là. Parfois, il n'y a pas de mémoire familiale, les parents n'ont pas trop envie d'en parler, il n'y a pas forcément d'écrit ou quelqu'un qui a raconté tout ça quelque part. Par quel bout on prend cette situation selon toi ? 90% du travail se fait avec les parents. Et il y a une chose que j'ai vue et qu'on m'a relatée, c'est toutes les personnes qui ont fait ces protocoles et ils sont plusieurs centaines de milliers, c'est qu'à partir du moment où on fait le protocole 5, qui est d'ailleurs décrit pour la première fois dans cette masterclass. Bon. Protocole 5, c'est quoi ? C'est je vis une épreuve, je perds de l'énergie. À partir du moment où on commence à ce travail en fait sur le recouvrement d'âmes, sur ce reset énergétique qui fait qu'on récupère notre énergie, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose qui exultait et comme dirait Jung, la conscience cosmique, moi ce que j'appelle l'univers, conspire pour nous aider en disant « Eh, au Leslie, elle bosse, au Natacha, elle bosse sur sa vie, elle est en train de chercher, elle a fait le protocole 5, ok, on va lui donner un coup de main. » Et là, étrangement, mais je t'assure, tu ne peux pas imaginer comme ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui découvrent le journal intime de leur père qui était planqué à un endroit et tombent dessus. Une grande-tante qui revient et qui était la demi-sœur d'un tel et qui dit « J'ai bien connu ta grand-mère » et qui donne des infos. Et puis tout d'un coup, une mère qui donne une info. Les infos viennent à nous. Et une info, c'est jamais anodin, c'est toujours un indice pour quelque chose que l'on va pouvoir nettoyer. Ce que ça veut dire, c'est que, oui, travailler sur soi, ça libère forcément une énergie différente et on attire aussi peut-être les choses positives. Les gens vont venir nous parler. Mais la clé, ça reste aussi la communication avec l'entourage. Et ça, c'est important que tu le dises parce que parfois, on est bloqué dans des situations et puis finalement, on se rend compte qu'en ayant une conversation, en se challengeant un peu, ça peut aider. Donc, c'est un bon conseil. C'est vrai que, si tu veux, très souvent, moi, je peux dire à l'aune de ma propre expérience que je n'ai pas changé. Je me suis juste pourquoi aujourd'hui, j'ai du succès et je suis invitée. Tout simplement, mon travail n'a pas changé. J'ai gagné en expérience, bien sûr, mais je suis toujours la même. Qu'est-ce qui a changé ? Je me suis juste libérée de fardeaux émotionnels, de choses différentes. Et se reconstruire, retrouver notre énergie, c'est essentiel. et à travers les relations, les gens que l'on rencontre, nos parents, en premier lieu, nos frères et sœurs, notre conjoint, notre compagne, les gens de notre entourage, sont les vecteurs d'épreuves majeures qui portent en elles le message de blessures anciennes de notre petite enfance que l'on est à même de réparer. À partir du moment où on voit les choses ainsi, quand une personne vient mettre un grain de sable dans notre vie, eh bien, elle nous aide totalement inconsciemment, totalement malgré elle, à pointer du doigt un problème de notre enfance, parce qu'on a parlé du transgénérationnel, mais dans la petite enfance, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, à pointer du doigt un problème de notre petite enfance qui peut être évacuée, notamment avec un protocole de consolation qu'on fait aussi dans la masterclass. Voilà, donc ça va donner envie à tous ceux qui nous regardent de s'abonner à ton excellente masterclass, bien sûr. C'est gentil. On a parlé des femmes avec, tu nous as confié l'avis de ta grand-mère et toi aussi, ce que tu as traversé. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, le sujet des violences conjugales. Tu as une amie, tu as perdu une amie qui vivait cette situation. Est-ce que tu peux nous raconter, toi en tant qu'amie, comment tu as pris connaissance de cette situation ? Qu'est-ce que tu as pu faire ? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire ? C'est un sujet qui est d'actualité et c'est intéressant qu'on en parle. Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai jamais su que c'était si grave. Je la voyais trembler. Je ne savais pas que c'était du syndrome de stress post-traumatique. J'ai compris après en faisant mes recherches journalistiques. Mais je ne savais pas. Je lui disais, mais purée, va voir ailleurs. Elle était très belle. Je lui dis, mais tu vas trouver un mec sympa, bien dans sa peau. Elle me disait, mais je n'ai pas envie. Elle me dit, mais moi, je suis amoureuse de mon mari. En fait, non. Le problème, c'est qu'elle avait vécu le conte de fées. Elle me disait, mais tu sais, pendant six mois, il a été génial. Ça peut revenir. Je peux le sauver. Je dis, mais tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas possible. Et en fait, là encore, c'est quelque chose qu'on aborde dans la masterclass. C'est qu'on tombe dans le piège face à la perversion, à la manipulation de nos proches, de vouloir leur expliquer rationnellement ce qui se passe. Ils ne peuvent pas entendre parce qu'ils sont sous un lavage de cerveau permanent. Donc moi, je suis tombée dans le piège de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai voulu lui donner des leçons. J'ai induit de cette manière qu'en fait, elle était stupide. qu'elle était bête, qu'elle n'avait pas de force, qu'elle était faible. Oui, parce qu'elle ne partait pas ou qu'elle ne changeait pas de vie. En fait, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui disais implicitement « Tu sais, si c'était moi, je partirais. » J'avais juste oublié que dans une vie précédente, j'avais vécu de la violence psychologique et que je suis restée un moment. Quand ça nous arrive, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a ce phénomène de dents, prise d'énergie qui fait qu'on reste attaché à l'autre. Donc, l'important pour moi, c'est que le cadeau mal emballé de cette épreuve majeure, c'est que ça a occupé deux ans de ma vie où j'ai lu des manuels de psychiatrie, j'ai lu des cours en psychotrauma et en même temps, la chance, le hasard a fait que j'interviewais des chamanes et des énergéticiens. Et tout d'un coup, je me suis rendue compte qu'ils disaient exactement la même chose mais avec des mots différents. D'un côté, on parlait de fuite mentale, c'était les psychiatres, et d'un autre côté, les énergéticiens parlaient de perte d'âme. Je me suis dit mais c'est pareil. Mais ils disent exactement la même chose. Il y a quelque chose en nous qui s'extrait de nous pour nous protéger, pour nous éviter de devenir fous de douleur. Ok. Et si ça expliquait tout ? Parce qu'en fait, il y avait trois questions que les psychiatres n'arrivaient pas à répondre. Le corps médical, les psychologues, en disaient les femmes qui vivent de la violence n'arrivent pas à partir. Pourquoi ? On parlait de faiblesse, de masochisme, d'habituation à la douleur. Ben non ! Non, ce n'est pas ce que j'avais vu. Elle n'était pas faible. Elle n'avait jamais connu la douleur. Elle n'était pas ma zone. Non ! Ça ne colle pas, les gars. Bon. Ben si l'autre nous prend de l'énergie, ben on ne s'en va pas parce qu'on est toujours attiré par notre propre énergie. On l'explique dans la masterclass. Bon. Il y a une autre question que personne n'arrive à expliquer, c'est pourquoi les personnes qui ont fait le plus dur, c'est-à-dire qui sont parties, ben reviennent parfois. Ben toujours par le même processus. Si on part de l'hypothèse que l'autre nous prend de l'énergie, ben on s'en va, on est relié à elle constamment, et on se dit, l'énergie qui me manque, je ne me dis pas mon énergie qui a été prise, ce que les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente, je ne dis pas l'autre m'a pris de mon énergie, je dis l'autre me manque. Et ça finit par, je suis amoureuse de l'autre. C'est un leurre. Voilà. Et la troisième question que tout le monde se posait, c'était, pourquoi on retombait sans arrêt sur les personnes toxiques ? Ben cette faille en nous fait qu'on devient perceptible, attractif, pour les manipulateurs. Donc, cette hypothèse de vol d'énergie que je développe dans la masterclass, ça resterait une hypothèse si elle ne permettait pas d'expliquer tout le reste. Là où je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et bien des psychiatres et des médecins et même des professeurs de psychiatrie me l'ont confirmé, ça permet d'expliquer les attitudes des personnes et surtout, quand on récupère cette énergie, de finalement retrouver notre entièreté, retrouver qui nous sommes et donc ne plus subir ce genre de choses. en fait, c'est quoi ? C'est le résultat qui marche et qui montre qu'une hypothèse, elle est fiable. C'est juste ça, sinon ça reste une hypothèse. Elle est décédée de quoi ? De fatigue, son corps a lâché. Merci pour ce témoignage sur les violences conjugales. Je pense que ce que tu as dit, ça peut aider, comme tu le disais, beaucoup de femmes et d'hommes et dans la masterclass, en effet, on parle de ces sujets-là et tu donnes aussi beaucoup de clés pour améliorer sa relation toxique ou pas et arriver, voilà, peut-être à se battre aussi pour son couple et essayer d'arranger les choses parce qu'on sait que, voilà, l'amour et le couple, ça reste aussi très important dans notre vie à tous. Oui, c'est fondamental. Voilà, c'est fondamental. Je voulais te demander, toi, Natacha, au quotidien, quelle est ta source de satisfaction principale ? Le bonheur de lire presque chaque jour, plusieurs fois par jour, des personnes qui se reconstruisent grâce à mes écrits. C'est nourrissant. Je ne te cache pas que je suis encore surprise que quand je donne des conférences ou que je signe des dédicaces, les personnes viennent me voir et ne me disent plus bonjour, ils me disent merci en premier lieu et je leur dis toujours mais je n'ai rien fait, c'est vous qui avez fait le travail. Moi, je n'ai fait que mettre à votre disposition ceux qui m'ont aidé mais c'est vous qui avez fait le boulot. Vous avez acheté le bouquin, vous avez mis en pratique, vous avez peut-être attendu du temps avant de le faire mais quand c'était le bon moment, c'est vous qui avez mis en pratique et c'est vous qui avez bien fait les choses et c'est vous qui vous êtes guéri. et je suis toujours surprise encore aujourd'hui de me dire mais ça marche et ça continue de marcher, c'est incroyable, je n'en reviens pas. À quel besoin du public tu penses avoir répondu ? Parce que c'est vrai que c'est un succès fulgurant, assez dingue. Tes livres, ils sont clairement en tête de gondole dans les rayons développement personnel, on les voit partout, c'est vrai, ils sont même souvent en rupture de stock, voilà. À quel besoin tu as répondu ? Je suis toujours assez captivée de savoir qu'on va publier un livre. L'autonomie. Oui. L'autonomie. Parce qu'en fait, le confinement nous a placés dans une situation où on ne pouvait pas solliciter le corps médical, on n'y avait pas accès sauf dans le cas de véritables urgences et quand on s'arrête, on le sait bien, quand on s'arrête, on se rend compte qu'on va mal. Moi, il m'a fallu ma double hernie discale où il n'y a pas une position finalement où je vais bien, même allongée, je souffre, donc je suis bloquée et c'est vraiment l'arrêt qui fait que tout d'un coup j'ouvre les yeux sur le fait que waouh, mais je ne vais pas bien du tout. Et donc, le confinement permet à tout le monde d'ouvrir les yeux sur le fait que ouf, ce n'est pas la fête. Et comment je fais pour aller mieux ? Je ne peux pas solliciter tout d'un coup. Il y a un livre qui permet de faire des protocoles, des rituels chamaniques tout seul, chez soi, quand on veut. En fait, c'est ça. C'est se rendre autonome, c'est comprendre les choses, c'est enfin déculpabiliser en disant quand j'ai quelque chose à comprendre et quand ça sera le bon moment pour moi, parce que ça aussi, c'est important de se dire que ce n'est pas forcément le bon moment pour tout le monde. Et tu vois, il y a un truc que je remarque aujourd'hui, c'est que ma communauté s'est énormément rajeunie depuis un an parce que beaucoup de mères ont offert, à Noël notamment, mes livres, tu vois. Et je pense que, je me rappelle d'une fois dans une conférence, il y avait une femme qui vient vers moi et il y avait son fils et sa fille autour, tout ça. Elle vient me voir, elle m'a dit « Oh, je vais offert votre livre à 12 personnes dans ma famille, tout le monde l'a eu. » Et à côté, il y a le fils qui lève les yeux au ciel et qui dit « Moi aussi, je l'ai eu. » Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, moi aussi, je l'ai eu, ras-le-bol. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, il y a des jeunes hommes 21, 22, 23 ans qui communiquent sur les réseaux parce qu'une rupture amoureuse, quelque chose qui a fait que tout d'un coup, ils se disent « Tiens, il y a peut-être une solution. » Et ils se sont penchés. Et puis maintenant, moi, je dis « Quelle chance, 20 ballets de commencer à bosser dessus. » C'est vrai. « Quel temps gagner. » C'est top. Je pouvais revenir en arrière. Justement, dans l'interview, que tu nous as raconté où tu es née, comment tu as démarré, ce que ça dit de toi, c'est que tu as surmonté ces épreuves, comme nous tous. Tu t'es battue aussi pour des idées, des envies, des passions. On a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce courage-là, de se lancer, mais parfois, c'est difficile d'oser sans tout risquer. Quel conseil, pour terminer, tu pourrais dire à ces gens-là que ton parcours inspire et qui aimeraient, peut-être dans une autre mesure, réussir d'une certaine manière, se lancer. Paul-Émile Victor a dit « Un aventurier est un homme qui prend ses rêves au sérieux. » Prenez vos rêves au sérieux, c'est essentiel. Moi, j'avais ce rêve de valoriser les espèces animales en danger pour les sauver. J'ai mis 12 ans, mais j'y suis arrivée. J'ai fait ce métier-là pendant 10 ans et c'est ce qui m'a permis, aujourd'hui, de la réalisation au journalisme, de connaître ces épreuves et, aujourd'hui, d'être auteur de livres en développement personnel. Et, finalement, aujourd'hui, j'aide peut-être que ma grande cause, ce n'est pas le monde animalier, mais l'homme fait partie du monde animalier d'une certaine mesure. Et donc, voilà, j'essaie humblement d'apporter ma pierre à l'édifice et chacun peut porter sa pierre à l'édifice. Il s'agit juste de se connecter avec nos propres envies, de ne jamais les mettre sous le tapis, d'y croire tout le temps et toujours et de se connecter à notre âme en disant « Qu'est-ce que je veux pour faire grandir mon âme et pour être pleinement moi-même ? » Et à partir de ce moment-là, regarder nos épreuves en considérant qu'elles sont chacune une marche pour devenir la personne que nous sommes réellement. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Leslie. Sous-titrage FR ?